Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Il m'est fort agréable aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour présenter un projet qui fait l'objet d'une coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF, en l'occurrence le projet Maharaty, qui vise l'intégration des compétences de vie et de citoyenneté dans le curriculum marocain. L'intérêt porté aux compétences de vie et de citoyenneté dans de nombreux systèmes éducatifs répond à la fois aux inquiétudes suscitées par les évolutions du monde et les tensions qui le traversent et aux effets de ces évolutions sur la jeunesse. Les compétences de vie et de citoyenneté apparaissent comme une façon de recentrer l'attention sur la formation des élèves en tant que personnes et sur les qualités et les valeurs nécessaires pour affronter la complexité de la vie. Les références de ces compétences de vie et de citoyenneté ne sont pas d'abord les savoirs, ça veut dire les savoirs savants, mais d'autres savoirs issus des pratiques sociales et des capacités utiles dans toutes les situations de l'existence. Comme chacun sait, le Maroc et le monde entier traversent une crise sanitaire exceptionnelle à cause du Covid-19. Le gouvernement marocain a pris des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis le 16 mars. Mais si les écoles sont fermées, l'enseignement doit continuer. Par ailleurs, le confinement n'est pas un moment de vacances, mais plutôt un moment propice pour réajuster et repenser les pratiques éducatives. Certes, le bon change avec la crise du coronavirus et il faut nous y préparer. Tous nos actes, nos pensées sont désormais transformés et réglementés, ce qui questionne encore plus notre place dans la société et notre valeur ajoutée pour mieux concevoir et gérer ce temps de crise. De ce fait, une question se pose. Enseigner ne consiste pas à transvaser mécaniquement un savoir aseptisé dans un réceptacle gloutant et passif, mais plutôt à construire les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être selon une dynamique articulée autour de ce double pivot, l'interactivité et la complexité. Jacques Attali disait, pour définir l'enseignant, c'est un éveilleur de conscience et un créateur de socialité. Pour autant, faute de pouvoir prédire l'avenir, nous sommes tous à l'affût des capacités qui permettront à nos enfants d'affronter le futur dans des conditions optimales. Nous avons le souci de les préparer à la vie tout en leur transmettant un savoir utile et révélateur. Les savoirs scolaires, quoique importants, semblent trop prolixes aux yeux de nos élèves et de nos familles, d'où la nécessité d'intégrer dans l'enseignement-apprentissage de nouvelles compétences susceptibles de donner sens au savoir et de créer un lien entre l'école et la vie. Plongé au cœur d'un grand bazar, nous découvrons de nouvelles formes d'accès à l'information et aux connaissances venues bousculer nos schémas éducatifs classiques. Les savoirs de base y sont tétanisés par l'émergence de compétences d'un genre nouveau, reconnu et valorisé économiquement et socialement. Les découpages disciplinaires habituels sont chahutés par des approches beaucoup plus transversales. La seule mémorisation des connaissances disciplinaires et des exercices qui en découlent ne suffit plus aux besoins de la vie. On attend de l'école qu'elle s'ouvre à des qualités civiques, morales, psychologiques, instrumentales, propres à la personne agissante, désirant échapper à l'individualisme et à toutes les formes de violences en acquérant une conscience aiguë que vivre en société, c'est d'abord avoir besoin des autres. C'est dans ce contexte spécifique qu'un groupe de 100 enseignants et 25 inspecteurs a accepté de relever le défi de chercher à intégrer les compétences de vie et de citoyenneté ou ces compétences transversales dans le curriculum du secondaire collégial au Maroc et ce pour mieux répondre à la question suivante « Comment former les élèves à des qualités et à des compétences que requiert la vie dans les sociétés contemporaines ? » Cette nouvelle préoccupation a au moins l'immense mérite de recentrer l'attention des politiques éducatives sur ce que l'on apprend à l'école et sur la façon dont on l'apprend en repensant la place de la vie non pas seulement pour ceux qui s'y sentent à l'aise mais d'abord pour ceux qui ont du mal à en intégrer les codes sociaux et les exigences de savoir et de compétences En ce sens, réfléchir aux compétences de vie et de citoyenneté et en expérimenter l'apprentissage revient à réinterroger toute la chaîne éducative On reproche souvent aux systèmes éducatifs d'être très déconnectés de la vie de cultiver l'académisme et l'abstraction Les compétences de vie et de citoyenneté viennent pour combler ce vide Elles sont en nombre de 12 à savoir la créativité la pensée critique la résolution de problèmes la coopération la négociation la prise de décision l'autogestion la résilience la communication le respect de la diversité et l'empathie Ces compétences de vie et de citoyenneté sont interreliées structurées autour de 4 domaines l'apprentissage l'employabilité l'accès à l'autonomie personnelle et la citoyenneté active Pour mieux élucider les tenants et les aboutissants de ce projet d'autres capsules destinées aux enseignants et aux élèves seront diffusées ultérieurement Depuis 2015 l'UNICEF a en effet développé un cadre conceptuel et programmatique sur l'éducation aux compétences de vie et à la citoyenneté pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Et ce projet vise à doter les jeunes de connaissances mais également de capacités et d'aptitudes qui articulaient les unes aux autres est basé sur des valeurs promouvant une participation citoyenne active concours à une éducation de qualité L'intégration des compétences de vie et de citoyenneté L'intégration des compétences de vie suscite deux processus contradictoires Le premier simule l'imagination et la créativité dans la recherche de solutions nouvelles Le second est soit la recherche du retour à une stabilité passée soit l'adhésion à un salut providentiel Nos enfants d'aujourd'hui auront besoin d'un ensemble équilibré de compétences cognitives, sociales et affectives pour réussir le pari éducatif et social Les compétences de vie et de citoyenneté pourraient influencer sur la probabilité que les individus ont de réussir leur parcours scolaire et professionnels en dépit des obstacles rencontrés Ces compétences sont également des variables prédictives d'autres aspects comme l'état de citoyenneté perçu la participation à la vie sociopolitique et la confiance envers les autres et le vivre ensemble Les compétences de vie et de citoyenneté telles que la résilience, la coopération ou la gestion de soi influent elles aussi sur de nombreuses retombées sociales par exemple une meilleure santé un meilleur bien-être subjectif et une moindre propension aux problèmes comportementaux Les compétences de vie et de citoyenneté interagissent et se renforcent mutuellement et elles permettent aux enfants de réussir à l'école et plus tard dans la vie en général Elles peuvent aider nos enfants à traduire leurs intentions en mode de vie sain Et comme vous pouvez voir sur le schéma c'est une roue sous forme d'engrenage qui illustre parfaitement à la fois les douze compétences et les quatre dimensions auxquelles appartiennent ces compétences de vie et de citoyenneté au interventions ou au synagogue à l'ego et le choix En variant les situations d'apprentissage, en repensant ces pratiques didactiques en donnant sens au savoir, en créant des liens entre le savoir enseigné et la vie, l'intégration des CVC permettrait aux élèves de mieux traduire leurs intentions en actes, des actes sains. Il leur permettrait aussi d'établir des relations positives avec leurs proches, avec leurs amis, avec leurs enseignants, avec les membres de leur communauté et d'éviter d'adopter des modes de vie qui ne sont pas sains et des comportements à risque. Comme exemple, la pensée critique implique la faculté d'utiliser les règles de l'analyse rationnelle et logique, de réfléchir de manière stratégique, d'appliquer les règles dans des situations réelles et inédites pour résoudre des problèmes de vie. L'intégration des compétences de vie et de citoyenneté se distingue aussi par une très forte composante cognitive, puisqu'elle repose sur la faculté de réfléchir à l'information, de l'interpréter dans un nouveau contexte et de trouver des solutions à des problèmes de la vie ou à des problèmes sociaux sur la base de connaissances acquises. Par ailleurs, par cette intégration dans les apprentissages, on peut également favoriser certains aspects de l'enseignement de qualité associés à l'ouverture d'esprit, dont l'imagination et le non-conformisme. En revanche, le développement des compétences de vie et de citoyenneté dépend non seulement de la volonté et de l'environnement, mais également de la contribution des familles, de l'école, de la communauté. Les parents assument une grande part de responsabilité dans la formation de ces compétences chez leurs enfants, car ils façonnent bon nombre de facteurs qui influenceront leur développement. Enseigner, disait Jean-Pierre Mercier, c'est faire le deuil du plaisir narcissique de parler à des élèves miroirs de ce qui nous intéresse. C'est rechercher à notre plaisir, celui d'aller à la rencontre de l'autre, en tenant compte de ce qu'il est, non pour en rester là, mais pour faire le chemin avec lui. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine. Mesdames et Messieurs, bonjour. Il m'est fort agréable aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour poursuivre l'explicitation et l'explication du projet Maharaty, le projet qui vise l'intégration des compétences de vie et de citoyenneté dans le curriculum marocain. Aujourd'hui, il sera question de parler d'une compétence particulière, en l'occurrence la négociation. Mais avant de commencer, je vous propose de cogiter à propos de cette belle citation de Sénèque. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie, comme disait Sénèque. Donc, dans n'importe quelle situation difficile, il ne faut pas baisser les bras. Il faut apprendre à négocier. Il faut apprendre à danser sous la pluie pour essayer d'arriver à un compromis ou un accord. Notre présentation suivra le plan suivant. Donc, après l'introduction qu'on a faite, on va parler d'abord de l'employabilité, essaye de définition. On va passer par la suite à la définition de la négociation comme compétence de vie et de citoyenneté. On va passer par la suite à l'importance de la négociation dans les apprentissages. Et puis, les modalités d'intégration, avant de proposer quelques situations didactiques susceptibles d'abriter la compétence de la négociation. Et finir par une synthèse récapitulative. Il serait crucial d'abord de définir la dimension à laquelle appartient la négociation, en l'occurrence l'employabilité. Parmi, bien sûr, les quatre dimensions. L'employabilité qui se définit dans une exception très simple, c'est le fait d'employer les connaissances scolaires dans des situations réelles. Et ce, en faisant appel au savoir dans le domaine de la vie et en répondant aux exigences du marché d'emploi. Et comme vous voyez, il y a deux dimensions, à savoir le domaine social et le domaine professionnel. Bien sûr, cette définition peut se définir, peut se schématiser plutôt comme suit. Il y a l'acquisition des savoirs avec l'intégration des CVC, qui sont en nombre de 12. Ceci permet de travailler à la fois le domaine social et le domaine professionnel, ce qui permettrait par la suite de mieux favoriser les actions suivantes, adapter, s'intégrer, s'épanouir, conserver, etc. Je vous invite à lire cette citation. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Il y a des termes clés dans cette citation de Nilsson Mandela. Il y a l'espoir, il y a la négociation, il y a le désespoir. Donc comment faire renaître l'espoir à partir du désespoir ? Comment déjouer le conflit pour arriver à un compromis ? Donc comment ? C'est à travers le développement de la compétence de vie suivante, la négociation. La négociation qui se définit comme la capacité à entendre le point de vue de l'autre, à le comparer au sien et à proposer une solution satisfaisante pour les deux parties. Négocier consiste aussi à déclencher un dialogue inter-groupe et intra-groupe suite à une situation conflictuelle pour étayer une décision consensuelle. Donc la négociation vient d'une situation conflictuelle pour arriver à un consensus et ça permet aussi de travailler les actions suivantes, dialoguer, échanger, communiquer, débattre, organiser, accepter, satisfaire, faire des concessions, défendre, argumenter, convaincre, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on passe à l'importance de la négociation dans le domaine des apprentissages surtout. Dans toute situation d'apprentissage, la négociation a généralement un caractère imprévisible, on ne peut pas la calculer. Donc elle peut se manifester à tout moment de l'interaction en classe et créer des activités didactiques secondaires. Cette compétence de vie a pour but la résolution de désaccords momentanés souvent relatifs à une incompréhension entre les acteurs de la classe. Elle sert donc à gérer une activité didactique où l'agencement de cette activité a clarifié un énoncé, une expression ou un item. Musique Il reste à parler des modalités d'intégration de cette compétence qui est la négociation dans l'enseignement-apprentissage. Par quelles activités, par quels moyens. Toutes les activités groupales impliquent une négociation. Tant qu'il y a groupe classe, il y a négociation. Surtout lorsque ces activités sont conflictuelles. Toute situation d'apprentissage visant l'arrivée à un accord, à un compromis, à un consensus. Ceci permet d'apprécier ce qu'on gagne et ce qu'on perd, ce que l'autre gagne et perd dans une situation qui fait question. La capacité à négocier en classe s'étale aussi sur les situations de la vie, ou ce qu'on appelle le domaine social. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mieux résumer et schématiser les modalités d'intégration de cette compétence dans l'enseignement-apprentissage, on peut voir le schéma suivant. L'intégration se fait ou pourrait se faire par l'agencement de deux mondes. Ces deux mondes sont à la fois un monde interne et un monde externe. Dans le monde interne, il y a le monde clos de la classe, le groupe classe, et le monde externe, c'est le monde social, ou plus précisément, c'est le monde de la vie. Et ceci à partir de savoirs déclencheurs, qui sont les savoirs scolaires, et ce qui permet de travailler la dimension interne et intraculturelle, la dimension sociale ou la dimension de la vie, à travers la négociation. Et ceci, bien sûr, permettrait de mieux travailler les actions déjà précitées, en l'occurrence dialoguer, échanger, communiquer, débattre, accepter, refuser, convaincre, et la liste n'est pas exhaustive. Quelles sont les situations didactiques susceptibles d'abriter la négociation ? Les situations sont très riches et très variées. On peut les résumer par le truchement de ce schéma suivant. C'est un schéma qui s'articule autour du triangle didactique avec le pôle du savoir, le pôle de l'élève et le pôle de l'enseignant. La négociation se fait suite à une situation conflictuelle ou des conflits en classe pour essayer d'arriver à des compromis par le biais du secteur des interactions. Et ces interactions, elles sont diverses. Élève-enseignant, élève-élève et enseignant-élève. Eux égards à la complexité de la compétence traitée, qui est la négociation, vu les problèmes qu'elle suscite et les interrogations qu'elle déclenche, le présent travail constitue le prélude d'un long cheminement de capsules ultérieures dans le dessin de définir les descripteurs relatifs à cette compétence de vie. Dans cette perspective, les conclusions tirées de ce travail ne peuvent en aucun cas être exhaustives puisque les recoupements entre les compétences de vie et de citoyenneté sont très larges et les situations didactiques sont très variées. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501